En bas l'autase, certes largement favorable dans sa course au maintien, le Giroud aura abordé avec l'enthousiasme nécessaire son déplacement au Stade des Fontaines en se procurant d'entrer les meilleures occasions devant le but adverse. D'abord sur une langue tousse finalement conclue d'une tête toussant la transversale, puis par une frappe d'engoumou, tout proche de trouver le cadre. Ainsi sevré de ballon dans son secteur offensif, le métropole n'a quitté que rarement la défense visiteuse dans un premier acte où le Giroud parvenait quant à lui à faire parler la poudre, Thibaut Lapère concluant dans un trou de souris un contremené côté droit de l'attaque girussienne. Je veux tirer fort au premier poteau, ça rentre, j'ai de la chance, de la réussite. J'ai marqué, c'est toujours bien qu'un attaquant marque, parce qu'on me demande, donc je suis content, il faut que je continue sur ça. La semaine dernière j'ai marqué aussi, je continue la semaine prochaine pareil. C'est avec de meilleures intentions que la formation toulousaine reprenait le second acte, Yaya occupant dans un premier temps sa reprise de gosse et Faith Garcia voyant sa frappe déviée par un défenseur adverse. Tout cela avant que la rencontre ne retombe dans un faux rythme largement favorable aux visiteurs, lesquels inquiéteront leurs hôtes sur un coup franc d'engoumou repoussé par Lopez, tout en se montrant suffisamment solide pour ne pas concéder de grosses occasions. Et on en restait donc sur ce court avantage en faveur du Giroud, suffisant pour assurer aux joueurs de Sébastien Salle 4 points quasi synonymes de maintien. Aujourd'hui on a joué notre coup, il fallait gagner à tout prix, il fallait beaucoup de points et des points. Quel joueur ? Il fallait 4 points. Je pense qu'on avait beaucoup plus envie qu'eux. Avant la première mi-temps, on avait dit qu'il fallait qu'on fasse une grosse entame dans le jeu, les 15 premières minutes. Et on a réussi à faire ça. Je pense qu'on avait plus envie qu'eux aujourd'hui.